Nous sommes encore loin du compte. Vite participez au financement de TVL, chaque don compte. Financer TVL, c'est essentiel. Sous-titrage ST' 501 Chers téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passez Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la Revue d'Histoire européenne. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder un thème précis. Nous allons plutôt picorer, si je puis dire, dans deux ouvrages consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Nous allons en tirer des anecdotes, des récits, des révélations parfois surprenantes, car cette période riche et très bien documentée n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Avec notre invité, Dominique Lormier, nous allons essayer d'aller au-delà des mythes de la propagande des deux camps, sans complaisance à l'égard des régimes totalitaires, mais sans aveuglement naïf au sujet des démocraties. Dominique Lormier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, écrivain, l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, un auteur prolifique, puisque vous avez publié plus de 170 ouvrages. Absolument. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous une histoire, ni une histoire, ni un événement particulier, mais plutôt plusieurs moments du dernier conflit mondial. Pour cela, je me suis appuyé sur vos deux dernières publications. L'une aux éditions du Rocher, le tome 2 des vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, donc paru aux éditions des Rochers, et la seconde, Les forces de l'Axe, histoire et combat extraordinaire 1939-1945, paru aux éditions Mémorabilia. Alors nous allons commencer nos récits un petit peu avant la guerre, par une affaire qui nous paraît très surprenante. Vous affirmez que l'armée française connaissait en 1939 les plans d'invasion allemands. Absolument. Ceci grâce à un espion allemand, Hans Tillow-Schmidt, effectivement, qui était un personnage en quête de notoriété, en quelque sorte, et qui avait besoin toujours des besoins effrénés d'argent, de reconnaissance, et qui a décidé finalement de travailler pour les Français, parce qu'il était également opposant au régime national socialiste. Et donc il a décidé de donner des informations de première importance concernant le haut état-major allemand, le haut commandement allemand, par l'entremise également d'un de ses frères, qui était un haut gradé de la Wehrmacht. Et c'est par lui qu'il a eu les plans détaillés de l'offensive allemande du 10 mai 1940, plusieurs semaines à l'avance. – Il a commencé à travailler pour les services français à partir de quelle époque ? – Dès les années 30. Dès les années 30, il est en contact avec le colonel Bertrand et également, ce qui sera plus tard, également le colonel Payol, qui sera un des chefs des services spéciaux français, les plus titrés. Et grâce à eux, il va être en mesure de pouvoir informer le haut commandement français de l'offensive allemande qui aura lieu dans les Ardennes. Malheureusement, nous avons à la tête de l'armée française un général qui va se révéler totalement défaillant, qui est le général Maurice Gamelin, qui a été mis en place par le pouvoir parce qu'il est radical socialiste, tout comme le pouvoir de l'époque. – C'est en quelle année ? En 1936 ? – C'est en 1935-1936. – Il succède au général Végan. Et donc, à ce moment-là, véritablement, il va s'engager dans une politique, je dirais, qui va être désastreuse pour la France, enfin une politique militaire au niveau de l'armée. Il ne va pas prendre au sérieux les informations. Il pense que c'est une opération d'intoxication menée par les services spéciaux allemands. Je parle donc toujours là du général Maurice Gamelin. Et donc, si bien que le haut état-major français, le haut commandement français, reste persuadé que l'offensive principale aura lieu dans la région d'Agnud-Jean-Blou, où effectivement, il va y avoir une bataille, c'est au nord de la Belgique, mais il va totalement délaisser le front des Ardennes, où les Allemands vont attaquer massivement. Or, si on avait pris au sérieux les informations qui venaient d'Anstilo Schmitt, mais également du capitaine suisse Osama, – Elles sont aussi corroborées par… – Voilà, qui vont être également corroborées par les reconnaissances aériennes menées par l'aviation française, qui vont voir véritablement des déploiements de blindés absolument faramineux dans la forêt en Diz Ardennes, avec des embouteillages monstres considérables de plus de 200 kilomètres. On peut imaginer ce qui se serait passé si les bombardiers alliés avaient attaqué de nuit ces colonnes qui, en plus, circulaient, les feux allumés. Donc, c'est directement, je dirais, des traînées de lumière sur toute la forêt des Ardennes. Et malheureusement, le haut commandement français va être très vite dépassé par l'événement. Il ne prend pas au sérieux ce déploiement de forces allemandes dans les Ardennes. Il ne prend pas au sérieux les renseignements qui ont été transmis par le capitaine suisse Osama et également par Einstein-Lochmitt. – Et personne n'essaie d'alerter, il n'y a pas de… – Ah ben si, il y a plusieurs chefs militaires qui essayent d'alerter. D'abord, le général Georges s'inquiète quand même que le général Gamelin ait dispersé les forces de réserve stratégiques pour les engager, notamment la 7ème armée du général Giraud qui va être envoyée dans une opération totalement inutile dans les Pays-Bas. Et également la dispersion des 3 et 4ème, enfin il y en aura 4 au total en comptant en salle du colonel de Gaulle, les 4 divisions curassées qui vont être dispersées alors qu'elles se trouvaient dans la région de Reims. C'est hier au centre, justement, de l'impact de l'offensée principale allemande qui va avoir lieu dans les Ardennes, justement. Et donc si cet ensemble de forces, la 7ème armée du général Giraud, plus les 4 divisions curassées, avaient été restées là où elles se trouvaient, c'est-à-dire au centre du dispositif défensif français, elles auraient pu mettre à mal le plan allemand et peut-être retourner à la situation. – Vous pensez que, bien qu'effectivement, vous dites que l'état-major, enfin Gamelin était au courant des plans, mais est-ce qu'on avait des moyens, je dirais, techniques, physiques ? – On aurait pu contraindre les Allemands à une guerre défensive et là, l'armée française est érodée à ce niveau-là. Pour une guerre offensive, elle était totalement dépassée, elle n'avait plus, je dirais, les méthodes de combat inter-armes qu'elle avait acquises durant la Première Guerre mondiale, notamment en 1918, grâce au maréchal Pétain et également, enfin au général Pétain à l'époque et également à d'autres généraux, le général de Castelnau et d'autres, qui avaient parfaitement, je dirais, formé l'armée française au combat inter-armes offensif. Mais sur le plan défensif, l'armée française avait de réelles qualités. On l'a vu d'ailleurs durant la bataille d'Ainut-Jean-Blou où le corps d'armée allemande de Panzer a été stoppé par deux divisions d'infanterie françaises, dont une division marocaine et une division d'infanterie motorisée, plus le corps de blindés du général Priou, qui a véritablement fait mort de la poussière, je dirais, aux troupes allemandes, mais c'était au nord de l'Albégique et c'était justement une fin des Allemands pour faire croire justement aux alliés que l'offensive allait avoir lieu dans ce secteur. – Mais également, il y a eu notamment la bataille de Stone où là c'était une bataille d'arrêt défensive où justement les Français vont également mettre en difficulté les Allemands. Malheureusement, les Ardennes sont très mal défendues et c'est par là où justement l'offensive va se dérouler, comme l'avait prévu et annoncé quelques semaines auparavant, donc Heinz-Tilo Schmidt et également le capitaine suisse Ousaman. Malheureusement, le général Gamelin n'a pas pris au sérieux ces renseignements, il n'a pas pris au sérieux les reconnaissances aériennes qui avaient été faites également, qui avaient vu l'axe réel de l'offensive allemande. – Donc Gamelin va commettre deux erreurs, il va se tromper sur l'axe réel de l'offensive allemande alors qu'il a été prévenu, qu'elle aurait lieu à cet endroit-là, dans les Ardennes, et il va surtout disperser sa réserve stratégique, ce qui va d'ailleurs, je dirais, rendre véritablement dans un état de stupéfaction totale Winston Churchill, lorsqu'il apprendra que la soi-disant première armée du monde n'a pas constitué de réserve stratégique pour contre-attaquer suite à la percée allemande dans les Ardennes. – Et pour les successeurs de Gamelin, c'était trop tard ? – Oui, absolument, le général Weygand va prendre la suite. Alors la situation aurait pu être également, il y avait encore la possibilité de couper en ciseaux, je dirais, la percée allemande, justement, qui était extrêmement fragile, parce que c'était simplement un cordon, je dirais, en quelque sorte, le coup de fossile qui remontait jusqu'au côte du Pas-de-Calais, et à ce moment-là, il aurait été peut-être encore possible d'engager des forces pour essayer de couper de leurs sources d'approvisionnement, les troupes allemandes qui étaient trop engagées en avant. Il faut savoir, par exemple, que aussi bien l'attaque de Montcornet que l'attaque menée dans la région d'Arras par les Britanniques ont énormément inquiété les Allemands, et ça a été une des causes, justement, de l'arrêt de la progression des Panzerdivisions en direction de Dunkerque, c'est-à-dire les Allemands ont craint, je dirais, jusqu'au 5 juin à une contre-offensive française qui aurait pu prendre les flancs de l'armée allemande qui était particulièrement exposée. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir regrouper ce qui restait de ces divisions cuirassées qui avaient été dispersées dans des opérations de colmatage qui se sont révélées, malheureusement, totalement funestes pour l'armée française. – Bien, alors, pour terminer sur ce sujet, Hans Tillotschmidt, qu'est-ce qu'il est… ? – Malheureusement, il a été… les Allemands ont découvert sa trahison, il a été contraint au suicide et donc il est mort. Par contre, le capitaine de Suisse, Osama, n'a continué une carrière militaire dans l'armée suisse. – Alors, on va continuer jusqu'en juin 1940, jusqu'à Dunkerque, on va continuer. Et là encore, vous cassez un mythe, parce que, pour nous, Dunkerque, c'est en gros la fin de l'armée française, c'est le début de la fin pour l'armée française, mais vous dites que c'est une défaite stratégique allemande. – Oui, c'est une défaite stratégique allemande, parce que le but des Allemands, c'était de s'emparer du corps expéditionnaire britannique pour contraindre Churchill, qui avait une certaine fragilité au niveau de l'installation de son pouvoir politique. Il était au pouvoir depuis peu, il avait en plus la concurrence de Lord Halifax, qui avait un corps énormément de pouvoir. Et donc, si le corps expéditionnaire britannique avait été capturé, il faut savoir que c'était l'ossature de l'armée britannique. C'est-à-dire, c'est l'ossature des officiers qui vont encadrer les troupes britanniques qui, quatre ans plus tard, vont débarquer en Normandie. On trouve parmi eux Montgomery, à Dunkerque, et également d'autres généraux de premier plan, qui seront des futurs maréchaux, Alexander également aussi, donc des chefs militaires de tout premier plan. Et il faut savoir qu'il y avait dans la poche de Dunkerque à peu près 250 000 soldats britanniques. Il faut savoir qu'au total, il y a eu, sur le sol français, durant la campagne de mai-juin 1940, à peu près 450 000 soldats britanniques. Donc, 400 000, on peut rejoindre la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, véritablement, l'ossature de l'armée britannique. Si ces troupes avaient été capturées et mises hors de combat, c'est toute, je dirais, toute l'ossature professionnelle de l'armée britannique aurait été décapitée. Donc, la Grande-Bretagne se serait trouvée dans une situation extrêmement difficile, qui aurait peut-être poussé, justement, le clan Halifax, qui était relativement puissant, à contraindre Churchill à signer un armistice avec l'Allemagne, surtout suite à la capitulation de l'armée française également, suite à l'armistice, justement, de juin 1940. Il ne faut pas oublier aussi que, contrairement à la légende, l'aviation britannique avait quand même perdu 900 avions durant la bataille de France de mai-juin 1940. Donc, elle était quand même intervenue sur les 1900 avions dont il disposait. Il en restait, donc, à peu près 1100 durant la bataille d'Angleterre. Et, en plus, la flotte britannique avait subi des pertes durant la bataille de la campagne de Norvège aussi. – Donc, on peut estimer que si l'armée britannique, et d'ailleurs l'historien américain Walter Lord l'a écrit dans ses récits de guerre, mais également le haut état-major britannique, que si l'armée professionnelle britannique avait été capturée à Dunkerque, il n'y avait pratiquement plus assez de troupes, véritablement, pour encadrer les futures divisions qui allaient être créées et espérer pouvoir résister à l'invasion allemande. Il y aurait eu un impact psychologique tellement fort que certainement le camp qui était plutôt, je dirais, non-belliciste du côté d'Halifax aurait certainement pu faire basculer justement la situation et amener la Grande-Bretagne également à conclure un armistice provisoire avec Hitler. – Donc, défaite stratégique pour l'Allemagne, défaite pour la France. – Alors, défaite pour la France, oui, non. – Et protéger leurs camarades. – Les troupes françaises vont opposer une résistance acharnée, ce qui va permettre aux troupes britanniques de pouvoir embarquer, justement. Ça a été même reconnu par Churchill lui-même. Et contrairement à une légende bien ancrée, on va certainement le voir dans vos prochaines questions, l'armée française s'est très bien battue. – Alors, je n'ai pas prévu d'aborder… On va aborder une autre armée, vous savez laquelle. Un autre sujet que vous abordez dans le livre, ce sont les crimes de guerre, mais pas ceux qu'on croit. Parce qu'on sait très bien que dans une guerre, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ils ont toujours raison, leurs crimes sont vite oubliés. Et vous soulevez non moins le voile sur les crimes de guerre des alliés. – Alors, avant toute chose, je voudrais qu'on se mette finalement d'accord sur la notion de crime de guerre. À partir de quand, juridiquement parlant, cette notion apparaît ? Le crime de guerre ? Est-ce que c'est après la Première Guerre mondiale ? – Alors, la notion de crime de guerre, on la voit déjà durant la guerre de 70, lors des combats contre les francs-tireurs, où il y a des populations qui sont décimées en représailles par les troupes prussiennes. Également, durant la Première Guerre mondiale, il y a eu par exemple la ville de Dinan, où il y a eu au début, au mois d'août 1914, des civils, plus de 700 civils, qui ont été abattus par une division saxonne, qui était persuadée d'avoir été attaquée par derrière, par des francs-tireurs, ce qui était d'ailleurs maintenant historiquement faux, ça a été dévoilé. Mais surtout, ils s'étaient heurtés à des divisions d'actifs françaises qui leur avaient causé des pertes, et elles se sont donc vengées sur la population civile. Il y a eu près de 700 civils qui ont été tués, dont aussi bien des femmes que des enfants. Donc je dirais que dans l'esprit allemand, il y a véritablement la volonté de terroriser la population pour éviter justement que la population ait trop sa propre armée, justement par des actions de sabotage, etc. C'était dans les plans allemands, je dirais déjà établi durant la Première Guerre mondiale. Donc on peut parler véritablement de notion de crime de guerre lorsqu'il y a des massacres donc de civils, mais également aussi de prisonniers de guerre aussi. Puisque normalement, par les conventions de Genève, normalement les prisonniers de guerre sont protégés justement. – Justement, ce sont principalement ça que vous citez comme crime, de la part des alliés, donc britanniques et américains. On va laisser de côté les soviétiques. – Oui, oui. – D'abord, qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève. – Absolument. – Donc les crimes des alliés, des Américains et des Anglais, quels sont-ils principalement ? – Alors c'est à l'encontre notamment des prisonniers de guerre italiens. Il faut savoir qu'il y avait dans la mentalité anglo-américaine une certaine, je dirais, défiance et un certain mépris vis-à-vis des peuples latins qui étaient considérés comme des populations inférieures, peu courageuses, ne travaillant pas, etc. bien que les Italiens qui se sont installés aux États-Unis ont souvent entrepris de belles carrières. Il y a même actuellement un maire également qui ambitionne de devenir président des États-Unis et qui est d'origine italienne. J'ai notamment visité récemment un cimetière militaire américain dans les Vosges et j'ai pu voir le nombre d'Italiens qui avaient été tués au sein de l'armée américaine, donc qui étaient des émigrés italiens, qui avaient été tués au moment des combats de la libération en 1944-1945. Néanmoins, il y avait énormément de préjugés racistes qui existaient dans la mentalité anglo-américaine de l'époque et ils ne pouvaient pas supporter d'être mis en difficulté justement par ces unités italiennes. Donc lorsqu'il y avait une résistance assez acharnée des troupes italiens qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a dit, se sont battus d'une manière très malheureuse. – Ça, c'est l'objet. – Voilà, on le verra par la suite. Donc lorsqu'il y avait une résistance un peu trop acharnée, ils avaient tendance à se… et lorsqu'ils étaient en scène contraints malheureusement à se rendre faute de munitions concernant ces unités italiennes, il y avait une volonté de vengeance à l'encontre des prisonniers. On ne supportait pas, les officiers, certains officiers de l'Empire britannique ne supportaient pas d'avoir été mis en échec par justement ce qu'ils appelaient les Rastacuer, c'est un peu le nom d'ailleurs qu'avait donné Margaret Thatcher lorsqu'elle avait fait la guerre au Malouine. Elle avait dit, nous allons faire la guerre au Rastacuer. Donc, je dirais, leurs préjugés racistes n'étaient nullement dissimulés. Et lorsqu'il y avait une résistance un peu trop dure des troupes italiennes, ils avaient parfois tendance à tuer les prisonniers. On l'a vu également avec le général Patton durant la campagne de Sicile, d'autant plus qu'il a été mis en difficulté lorsqu'il a débarqué en Sicile par une division italienne, où il a fallu être rejeté à la mer, il s'est vengé justement sur certains prisonniers italiens. Et également en Tunisie, où là, véritablement, il a subi un échec lors d'un combat en Tunisie contre la division italienne Santoro, alors qu'il avait une supériorité écrasante. Et il a été tenu en échec durant un mois par une division italienne qui avait dix fois moins d'effectifs et qui lui a causé, je dirais, causé énormément de pertes. Donc, véritablement, il y avait une volonté, je dirais, de faire oublier ces échecs contre les Italiens, justement en se vengeant sur les prisonniers de guerre. – Et ceci, dès le début, dès les premiers combats en Afrique du Nord, – Oui, en Afrique du Nord, durant la bataille de l'Imeva, au mois de décembre 1940. – Qu'est-ce qu'on a comme exemple concret ? – Voilà, on a un exemple là où il y a le groupement blindé italien Maletti qui va résister ardemment à la 7ème division blindé britannique. Il va y avoir, je dirais, des représailles sur les prisonniers italiens. – Ils vont résister d'une manière héroïque, ils vont mettre hors de combat la moitié des chars anglais engagés, ce qui est d'ailleurs un exploit quand on sait que les blindés italiens étaient très inférieurs techniquement aux tanks britanniques et surtout que les canons anti-chars italiens étaient totalement inoffensifs contre les chars lourds Matilda britanniques qui avaient un blindage très épais et qui résistaient aux tirs de l'artillerie italienne. Donc ils ont quand même réussi à mettre hors de combat la moitié des chars britanniques et les Anglais, certaines unités britanniques se sont vengées sur les prisonniers italiens en les tuant soit à coups de baïonnette ou en les mitraillant à bout portant. – Et en Italie, pendant la campagne d'Italie, en Sicile ? – Oui, alors en Sicile ça a été Patton, notamment le corps d'armée de Patton qui s'est vengé justement sur des prisonniers de guerre italiens. Ils ont été mis en difficulté aussi. On a souvent dit que la campagne de Sicile avait été très facile pour les alliés. Ils ont mis un mois pour conquérir la Sicile alors qu'ils pensaient pouvoir la conquérir en l'espace d'une semaine. Et en plus les trois quarts des troupes de l'Axe, aussi bien allemandes et italiennes, ont parvenu à s'échapper, à accomplir un nouveau Dunkerque mais du côté de l'Axe et à rejoindre donc les côtes de Calabre, ce qui a été un échec cuisant pour les alliés à ce niveau-là. Et il y a eu également des représailles donc contre des prisonniers italiens mais également contre la population italienne. Et également aussi des viols comme on pourra le voir ensuite. – Enfin les viols qui étaient a priori plus une spécialité soviétique ? – Ah bien entendu, il y a eu à peu près 3 millions d'Allemandes, entre 1,8 million et 3 millions d'Allemandes qui ont subi les viols de l'armée soviétique en représailles des souffrances que les nazis avaient occasionnées bien sûr au peuple soviétique durant l'invasion de la Russie. – Alors on change de sujet, c'est le principe de cette émission aujourd'hui. Nous allons prendre un peu de hauteur, même nous envoler, puisque nous allons évoquer les aviateurs allemands. Alors je reprends le titre de votre chapitre, c'est le palmarès de la chasse allemande, mythe ou réalité ? – Effectivement, ce palmarès est assez incroyable parce que pour les 4530 victoires, pour les 20 premiers axes de la Luftwaffe. Alors comment on explique, est-ce qu'il y a vraiment une supériorité aérienne ou est-ce que les Chiches sont trafiqués tout simplement ? Qu'en est-il ? – Alors pas du tout mon général. En vérité, les Chiches n'ont pas du tout été trafiquées. Il y a eu pas mal d'historiens qui se sont penchés sur la question après la guerre, notamment des historiens alliés, parce que ça semblait tellement incroyable ces victoires aériennes par rapport à celles des alliés. Généralement, la moyenne des asses alliés, c'est à peu près 40 victoires aériennes. Si on compte Closterman, c'est à peu près une trentaine du côté des forces aériennes françaises libres. Et les alliés britanniques et américains, c'est à peu près entre 50 et 60 au maximum. Et devant les asses allemands, on en a plusieurs centaines qui ont établi plus de 100 victoires aériennes. Une cinquantaine qui dépassent les plus de 200. Et l'asses Hartmann, je crois, a atteint plus de 342 victoires aériennes. Donc, comment expliquer ces victoires ? En vérité, les Allemands ont été… – J'imagine qu'il y a plusieurs explications, il n'y a pas… – Absolument. Alors d'abord, il faut savoir qu'à peu près jusqu'en 1942, les avions allemands étaient supérieurs techniquement aux avions soviétiques. Et ça a été, durant cette période-là, j'ai léré le paradis des chasseurs allemands. C'est-à-dire, véritablement, ils ont augmenté leur score d'une manière astronomique du fait que la tactique de la chasse soviétique était, je dirais, défaillante, mais également les appareils. Les appareils volaient à peu près à 100 km heure moins vite que les appareils allemands, en règle générale. – C'est donc plutôt un jeu de massacre ? – Absolument, ça a été véritablement ce que les Allemands ont surnommé le paradis du ciel pour la chasse allemande. Et il faut savoir également qu'au niveau tactique, la chasse allemande était surtout engagée pour abattre des avions, alors que les chasseurs alliés, notamment du côté de l'Ouest, étaient surtout engagés pour protéger les bombardiers. – Donc effectivement, ils n'engageaient pas forcément la chasse allemande. – Les doctrines sont différentes ? – Les doctrines sont différentes. Du côté allemand, les chasseurs s'en donnent à cœur joie en attaquant à la fois les chasseurs ennemis et les bombardiers et les avions de reconnaissance. Du côté alliés, les chasseurs alliés sont souvent là pour encadrer les bombardements stratégiques sur l'Allemagne. Donc ils sont moins enclins à devoir être engagés contre la chasse allemande. Donc ça explique en grande partie, je dirais, plus les qualités des pilotes de chasse allemands. Il faut savoir que beaucoup de pilotes de chasse allemands avaient participé au sein de la Légion Condor à la guerre d'Espagne. Donc ils avaient déjà une expérience du combat aérien. – Oui, ça c'était la première génération, parce que j'imagine que ça a dû se renouveler assez vite. – Absolument, ça s'est renouvelé par la suite, mais il y avait également eu la campagne de Pologne, il y avait eu la campagne de France, et quand ils ont commencé à affronter véritablement la chasse britannique et la chasse américaine, ils avaient déjà en moyenne entre un an ou deux ans d'expérience de guerre, voire plus pour ceux qui avaient fait la guerre civile d'Espagne. En plus avec des chasseurs souvent très performants, même si le Spitfire égalait de loin, je dirais, le Messerschmitt 109 allemand. Il faut savoir que durant la bataille d'Angleterre, plus d'une moitié des chasseurs anglais étaient des Hurricanes qui étaient inférieurs techniquement au Messerschmitt 109. Et du côté français, il y a eu l'excellent de Wattin, mais il n'est rentré que beaucoup trop tardivement pour faire véritablement pencher la balance du côté français, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs la chasse française d'abattre à peu près plus de 600 avions allemands durant la campagne de 1940. Et d'ailleurs Adolphe Galland avait même reconnu que ça avait été le premier round de la bataille d'Angleterre, et ce qui avait favorisé le succès des Britanniques durant la bataille d'Angleterre, le fait que les Allemands avaient eu énormément de pertes contre la chasse française en 1940. – Et au niveau de la formation, un pilote de chasse, on le formait à peu près en combien de temps ? – Ça dépendait, parce que plus la guerre avance, les pilotes de chasse allemands après deviennent assez médiocres, parce qu'il y a la volonté de voir les engager très rapidement, donc en moyenne ils ont une semaine de vie véritablement de combat aérien, et à la fin de la guerre, ceux qui sont presque des adolescents et qui combattent dans la chasse allemande sont très rapidement descendus, parce qu'ils tombent souvent sur d'ailleurs des pilotes de chasse alliés qui eux ont déjà plusieurs années d'expérience. – D'ailleurs on le voit, les As finalement, les 20 premiers As allemands, beaucoup ont survécu au conflit ? – Oui, oui, tout à fait, notamment Hartmann et d'autres, effectivement, il y a eu Heinz-Bolgang Schnoffer qui est un cas intéressant parce que c'était l'As de la chasse de nuit, et lui c'était uniquement sur un avion bi-place qui était un Mesher Smith 110, qui a abattu, je crois, plus de 121 bombardiers alliés, et qui était uniquement utilisé en tant que chasseur de nuit, c'est-à-dire qu'il attaquait les bombardiers britanniques qui bombardaient les villes allemandes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été libéré très rapidement par les alliés à la fin de la guerre, parce qu'on estimait qu'il n'avait fait que son devoir de combattant allemand, il n'avait pas attaqué des villes alliées, il n'avait pas bombardé, il n'avait fait que défendre les populations civiles contre les bombardements stratégiques des alliés qui visaient les villes allemandes, et souvent les populations civiles pour affaiblir le peuple allemand, ce qui a été d'ailleurs un échec complet, parce que la production industrielle allemande n'a cessé de se multiplier, parce que les Allemands ont construit des usines souterraines ou ont dispatché, je dirais, les usines sur tout le territoire allemand, pour éviter de les concentrer uniquement sur la roue, et on sait même que, par exemple, la construction des chars s'est multipliée par dix, donc ça a été un échec à ce niveau-là, mais également sur la population, il y a eu à peu près 600 000 civils qui sont morts sous les bombes allemandes, sous les bombes alliées, pardon, et ça a été un échec total, parce que ça a davantage soudé la population allemande autour d'Hitler, parce qu'on estimait que ces massacres de population par les bombardiers n'avaient aucune utilité stratégique, mais c'était ça uniquement pour terroriser la population allemande, et ça a eu l'effet inverse, ça a davantage, je dirais, fidélisé la population allemande derrière le régime. – On peut revenir au sujet précédent, il y a eu sur les fameux crimes de guerre, est-ce que les bombardements stratégiques de ville étaient des crimes de guerre ? – Alors, lorsque c'était des objectifs militaires, non, mais lorsque c'était véritablement avec ce qu'on a appelé le général, c'est le général britannique, on a surnommé Bomber Harris, véritablement, on peut estimer là que ce sont véritablement des crimes de guerre, lorsqu'il y a eu des villes qui ont été rasées uniquement pour tuer la population. – Je vais revenir à mes aviateurs, vous expliquez également que les pilotes alliés et les pilotes allemands ne sont pas employés de la même manière. – Oui, absolument. – Les pilotes allemands n'ont pratiquement pas de repos, comment les deux armées de l'air fonctionnent ? – Alors, il faut dire que les pilotes allemands subissent énormément de pertes, parce que d'abord, ils combattent plusieurs armées à la fois, ils combattent l'aviation britannique, l'aviation américaine, ils ont combattu en 1940 l'aviation française, où ils ont subi des pertes, il y a eu quand même 1700 avions allemands qui ont été mires de combat, détruits, endommagés durant les combats de mai-juin 1940, pas uniquement d'ailleurs contre les Français, mais contre les Britanniques, les Belges et les Hollandais également aussi, mais principalement contre l'aviation française. Et également, il y a eu des pertes relativement importantes du côté allemand, et donc le renouvellement se fait plus difficilement, si bien que ça amène petit à petit les Allemands à devoir engager pratiquement tout le temps leurs pilotes dans des opérations de combat. – Très peu de repos. – Voilà, la Luftwaffe, au début de la guerre, n'a pas constitué une réserve suffisante au niveau des pilotes, contrairement aux Britanniques. Les Britanniques ont une réserve de pilotes beaucoup plus importante. Goering était persuadé de gagner la guerre très rapidement dès 1940, donc il n'avait pas jugé l'utilité d'avoir, je dirais, une flotte de pilotes suffisamment importante. – Alors, finalement, cette supériorité, c'est un mythe ou c'est une réalité ? – Alors, je vous dirais, non, ça s'explique d'une manière tout à fait rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une supériorité à un certain niveau, j'ai à peu près jusqu'en 1943, de la chasse allemande, parce qu'ils avaient quelquefois des avions qui étaient supérieurs à ceux des Alliés, mais pas toujours, et surtout du fait de la tactique qui était employée par les Allemands, c'est-à-dire qu'ils visaient surtout à descendre des avions, alors que du côté Alliés, c'était surtout, à partir surtout de 1941 et 1942-1943, de protéger les bombardiers. – Mais comme on est, j'allais dire, dans un combat très individuel, à bord d'un avion, on peut dire, voilà, il n'y a pas de supériorité du pilote allemand par rapport aux pilotes français, par rapport aux pilotes italiens, aux pilotes américains ou anglais. – Alors, sauf les pilotes allemands qui avaient plusieurs années de guerre, eux, ils avaient entamé, et qui n'avaient pas été abattus durant cette période-là, même Klosterman disait, lorsqu'on les reconnaît tout de suite, et lorsqu'on les voit, il n'y a qu'une chose à faire, prendre la fuite. Or, Klosterman n'est pas le contraire d'un pleut, parce qu'il a été un désastre de la chasse française, mais il jugeait à juste titre que ce genre de pilote était pratiquement invincible. – Alors, je voudrais qu'on fasse un arrêt un peu plus long maintenant, sur un point qui me paraît important, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est la valeur et la bravoure, je dirais, des soldats italiens durant cette guerre. Alors, en effet, l'armée italienne, elle est souvent moquée, brocardée, et vous, vous nous allez nous parler de la réalité qui est vraiment tout autre. Alors, dans le livre des éditions Memorabilia, « Les forces de l'axe à l'histoire et combats extraordinaires », vous consacrez pas mal de chapitres, j'en ai compté au moins six sur le sujet. Je vais en donner la lecture, et puis après on s'arrêtera sur certains points. Donc, des exploits, donc les hommes torpilles italiens du prince Borghese, les cavaliers italiens du lieutenant Amadeo Guilet, là l'histoire me plaît beaucoup, les héroïques parachutistes italiens de la guerre du désert, on les a évoqués tout à l'heure, l'héroïque résistance militaire italienne en Tunisie et en Sicile, la bravoure de l'armée italienne sur le front soviétique, ça c'est intéressant aussi, et les succès méconnus des sous-marins italiens dans l'athlétique. Alors, je vous propose de… On va commencer, on va faire dans l'ordre, on va commencer par les hommes torpilles du prince Borghese, la fameuse décimamas, qui sont-ils véritablement ? – Alors, c'était des nageurs de combat qui avaient été formés par le prince Junio Valerio Borghese, il faut savoir que les Italiens étaient très en avance sur les autres puissances militaires de l'époque au niveau de la tactique des nageurs de combat, ils sont vraiment précurseurs en la matière. – Ils sont précurseurs en la matière, ils utilisent d'ailleurs un matériel performant, ce sont des torpilles pilotées, ce sont ce qu'ils appellent les maialis, également les barchinis qui sont… – Mais maiali qui veut dire les cochons, pour les spectateurs qui se dirigent très très mal. – Absolument, et il y avait également les barchinis qui étaient des canaux explosifs, c'est-à-dire c'était un canot que vous dirigez sur un navire, vous sautez au dernier moment et le barchinot va aller directement cogner la coque du navire allié bourré d'explosifs, donc il va causer des dommages extrêmement importants. Effectivement, les nageurs de combat italiens ont mené des opérations de ce type, il faut savoir que la Decièmama du prince Borges a coulé à elle seule à peu près, je crois, près de 300 000 tonnes de navires alliés, dont les deux cuirassées de lignes britanniques, en décembre 1941, dans la baie d'Alexandrie, ça a été peut-être un des plus beaux exploits, je dirais, de la marine italienne, mais également, si on prend en considération les autres marines également, c'est-à-dire c'est un groupe d'à peu près d'une douzaine d'hommes qui sont parvenus à couler grâce à leur torpille pilotée, en y installant des explosifs dans la coque des navires, après avoir franchi les différents barrages, les mines et les différents barrages métalliques qui avaient été mis en place par les alliés, ils ont franchi donc au mois de décembre 1941 ces différents barrages, et ils ont réussi à couler les deux navires de lignes britanniques qui existaient à l'époque, des navires de 32 000 tonnes chacun, et véritablement ça a été considéré comme un exploit, parce que grâce à ça, Rommel a pu être ravitaillé en Afrique du Nord, il n'y avait plus les deux navires de lignes britanniques à ce moment-là pour contrer la marine italienne, et ce qui a permis la contre-offensive de Rommel qui est allée jusqu'en Égypte, jusqu'à Ile-à-la-Magne. Donc véritablement ça a été un succès tactique et non seulement un exploit sportif, mais également un succès tactique et stratégique complet des hommes torpilles italiens. Il faut savoir que les hommes torpilles italiens ont formé ensuite à la fin de la guerre une division d'infanterie de marine, la Dechimamas du prince Borghese, qui s'est battue héroïquement aussi en Vénécie contre les partisans yougoslates de Tito, et également en Italie centrale contre les alliés anglo-américains, ils avaient une force armée de 25 000 hommes, et ils ont même reçu les honneurs de la guerre à la fin de la guerre des Britanniques et des Américains pour la reconnaissance de leur bravoure au combat. – Et alors maintenant racontez-nous l'histoire des cavaliers italiens. – Alors les cavaliers italiens, c'est Amédio Guillet qui étaient en quelque sorte le Laurence d'Arabie italien. Il faut savoir qu'en Afrique orientale, les Italiens opposaient une résistance acharnée aux troupes britanniques, ils ont résisté longuement. Il y a eu la fameuse bataille de Queren qui a été le verdun d'Afrique orientale, où la division Savoia a résisté à trois divisions alliées durant plusieurs mois, et même le maréchal Slim britannique a reconnu n'avoir jamais rencontré une résistance héroïne dans toute sa carrière militaire. C'était un maréchal britannique, et il estimait même qu'les troupes italiennes étaient mieux battues que les parachutistes allemands Montecassino et que les japonais en Asie. Donc c'est pour vous dire la résistance acharnée. – Ils ont, il faut le dire, une infériorité matérielle. – Oui, oui, ils étaient en infériorité matérielle. – Je dirais qu'il y a un courage, il y a une bravoure. – Voilà, la division Savoia a été composée d'ailleurs principalement de bersaglieri, des cordélites de l'armée italienne, des alpinis également, des grenadiers de Sardaigne et des troupes coloniales, les Ascari, et qui se sont très bien battus. Ils étaient à peu près 15 000 hommes face à 75 000 soldats britanniques et alliés, notamment la brigade Montclar des forces françaises libres. Et ils ont tenu en échec les troupes alliées durant plus d'un mois. Et ils ont été contraints au repli parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Et à ce moment-là, va émerger les cavaliers d'Amedeo Guillet, qui était un officier qui avait remporté de nombreux concours épiques. Il était originaire d'une famille d'aristocrates du Piémont, d'où son nom à consonance française. Et il a véritablement mené des opérations de commando avec ses cavaliers sur les arrières des Britanniques. Et il a accompli de véritables exploits puisqu'alors que la capitalisation italienne avait été effective en Afrique orientale fin 1941, il a continué à combattre jusqu'en septembre 1943 en Afrique orientale contre les troupes britanniques. – Avec des chevaux du coin ? – Voilà, avec les chevaux du désert. Il menait des opérations, comme Laurence d'Arabie, si on revoit le film, il a mené des opérations similaires sur les arrières des troupes britanniques. Il se met une véritable terreur. Et Churchill avait même une profonde admiration à son égard parce qu'il avait même, après la guerre, une photo de lui dans son bureau. Et il lui a même rendu hommage à plusieurs reprises. Et il a été décoré à multiples reprises par la suite. Et il a continué à concourir à des concours repiques, à des Jeux olympiques, il a remporté. Et il s'était marié d'ailleurs dans un premier temps avec une princesse érythréenne. Et puis ensuite, à son retour en Italie, il s'est marié avec une famille de la grande noblesse italienne également. Et il est mort centenaire. – Et alors, c'était des vraies charges de cavalerie ? – Ah oui, c'était des charges de cavalerie. Il faut savoir que la guerre en Afrique orientale, donc en Érythrée, en Somalie, en Éthiopie, a été une guerre plutôt où il y avait encore des charges à cheval, de cavalerie, et notamment les cavaliers italiens qui ont chargé à plusieurs reprises des colonnes motorisées britanniques. Ils ont pris deux flancs et chargé à cheval sabre au clair. – À l'ancienne. – À l'ancienne. – À l'ancienne. On continue. Donc, parler de l'héroïque résistance militaire italienne en Tunisie et en Sicile. On va s'attarder sur la… – Oui, alors, généralement, c'est peu connu. Il faut savoir que le maréchal Alexander britannique… – Ils ont mis un mois pour conclure à Sicile. – Voilà, et en Tunisie, également, les Italiens ont été commandés par un excellent général qui a été un des meilleurs généraux de l'Axe et qui est totalement méconnu, qui était le général Giovanni Metz, qui s'était déjà illustré sur le front russe et qui a constitué un système défensif, malgré une infériorité numérique de 1 contre 10. Il a réussi à résister pendant plusieurs mois, c'est-à-dire de janvier 1943 jusqu'à mai 1943, donc durant véritablement plusieurs mois, à des troupes alliées qui étaient dix fois supérieures en nombre. Et à chaque fois, il les a tenues en échec défensivement, notamment avec la 10e armée italienne qui s'est très vaillamment battue et aux côtés de trois divisions allemandes, mais principalement des divisions italiennes, puisqu'il y avait à peu près une quinzaine de divisions italiennes qui ont été engagées. Et à plusieurs reprises, elles ont tenu en échec les troupes alliées, même y compris le général Patton, notamment durant la bataille d'El Guettard, qui était un véritable succès italien défensif. La division Santoro, une division blindée italienne, qui a tenu en échec tout un corps blindé américain durant un mois et qui a véritablement, je dirais, causé la honte pour Patton, puisqu'il n'a pas réussi à vaincre cette farouche division italienne. Également, durant les combats sur la ligne Marette, les Italiens ont tenu en échec les troupes de Montgomery durant plusieurs semaines, alors qu'ils luttaient à un contre dix. Et même Montgomery a reconnu dans ses souvenirs de guerre que les Italiens s'étaient particulièrement bien battus. Et également, à la fin de la campagne de Tunisie, en mai 1943, où les troupes italiens ont été contraintes à la reddition uniquement parce qu'il n'y avait plus de munitions. Et le général Metz a été fait maréchal d'Italie par Mussolini. Et le maréchal Montgomery a tenu à lui rendre des honneurs de la guerre au moment de la reddition des troupes italiennes. – Et sur le sol italien, il y a eu une volonté vraiment de s'accrocher ? – Également, également aussi. – Le gouvernement italien a changé, est-ce qu'il y a eu… – Alors non, alors durant les premiers combats en Tunisie, il y a eu la division Livorno qui s'est battue d'une manière héroïque, aux côtés de la division Hermann Göring. Elle a été sacrifiée. Il faut savoir que sur les 13 000 hommes, il y en a eu 9 000 qui ont été mis hors de combat lors d'une charge à la baïonnette, où ils ont réussi à acculer à 100 m de la plage les troupes américaines. Ils ont fait rejeter les troupes de Patton dans l'eau, c'est-à-dire contraintes véritablement à une défaite des alliés. Mais Patton a eu la bonne idée de faire utiliser l'artillerie navale qui a pilonné au moment où les Italiens allaient arriver sur la plage et rejeter à la mer les troupes américaines, ce qui a causé un véritable massacre. Et comme les chiffres que je vous ai donnés auparavant, il y a eu sur les 12 000 hommes à peu près 9 000 du côté de la division Livorno qui ont été tués ou blessés. – Et toujours ces soldats italiens en Union soviétique ? – Alors en Russie, les Italiens se sont battus d'une manière héroïque, d'ailleurs ça a été reconnu par le maréchal Yukov, mais même le général Guderian avait dit la seule infanterie qui enthousiaste un militaire et ce sont les chasseurs alpins italiens qui enthousiaste un militaire au monde, ce sont les chasseurs alpins italiens. Donc il a tenu à rendre hommage véritablement au corps alpin italien. Les Italiens ont envoyé d'abord, durant la période de 1941-1942, un corps expéditionnaire de 3-4 divisions qui se sont très vaillamment battus. Ils ont progressé de 1 500 km en territoire soviétique. Ils ont fait même, je dirais, l'admiration aussi bien des troupes soviétiques que des troupes allemandes, notamment les corps d'élite des Bersalieri. Et il y a eu ensuite une 8ème armée italienne, c'est-à-dire près de 300 000 soldats italiens qui ont couvert un des flancs qui se trouvaient au nord de Stalingrad et où ils avaient à leur gauche les Hongrois et à leur droite les Roumains. Ils ont été encerclés suite à la bataille de Stalingrad et ils sont parvenus à enfoncer, après une retraite de 400 km, à 11 reprises les positions soviétiques. Ça a été d'ailleurs la seule armée invaincue faisant suite à la bataille de Stalingrad qui a pu retraiter, invaincu jusqu'en Italie, retrouver la terre italienne. Il y a eu néanmoins 80% des pertes tuées ou blessées, c'est-à-dire des pertes considérables sur les 300 000 hommes engagés. Et c'est le corps alpin italien qui était en tête du dispositif, qui a retraité de 400 km en perçant à 11 reprises les positions soviétiques. Et il y a eu la bataille finale en février 1943 du Nicolás Vecca où la division Triantina, une division en tête du dispositif italien, a cherché trois divisions sibériennes qu'elle a mises en fuite et permis justement la non-capture de cette armée italienne qui a pu rejoindre l'Italie invaincue. Et le maréchal Yukov reconnaîtra même que la seule armée de l'Axe qui a été invaincue en Russie a été l'armée italienne qui s'est battue avec une bravoure extraordinaire et même d'une manière supérieure aux meilleures troupes allemandes. Je cite mot pour mot le maréchal Yukov. – Donc maintenant, il ne faut plus se moquer des soldats italiens. – Absolument, nous sommes d'accord. Dominique Larmier, nous allons conclure. Je vais vous demander, je ne vous ai pas prévenu, mais je vais vous demander finalement dans ces deux livres, quelle est votre histoire préférée ? – Mon histoire préférée, ça va plaire à un de mes éditeurs, Laurent Berrafato, justement des éditions Memorabilia, mais je crois que j'en parle aussi au sein des éditions du Rocher, donc ça plaira également à mon cher éditeur Boïno Noguered. – C'est bien, bien diplomate. – Voilà, voilà, nous restons diplomates. C'est le cas du bataillon Longobardo, qui était un bataillon de fusils marins italiens qui a été créé à Bordeaux, c'était des immigrés italiens qui ont été créés à Bordeaux et qui ont rejoint la division du prince Borges et qui ont participé à la bataille de Tarnova où ils ont empêché l'annexion de la Vénissie-Julienne par les troupes de Tito. Donc c'est durant l'hiver 44-45 où ils ont opposé une résistance héroïque, ils étaient 214 face à 2000 partisans yougoslaves, c'est du côté, c'est au nord de Trieste, donc en Vénissie-Julienne, ils vont résister une semaine aux troupes yougoslaves, réussir à percer et à rejoindre les lignes allemandes où les Allemands leur rendront même les honneurs militaires. Il y en aura à peu près plus de la moitié qui resteront au tapis, qui seront tués ou capturés, mais généralement d'ailleurs ils ne se rendront pas parce qu'ils seront exécutés sur place et donc ça a été un des plus beaux faits d'art mais généralement méconnus. J'ai eu la chance de connaître un des rescapés de ces combats et qu'a connu également Laurent Berrafato qui était Carlo Alfredo Panzarraza qui a été véritablement pour moi une incarnation de l'héroïsme humain avec une profonde humilité mais un courage véritablement de grands seigneurs puisqu'il était issu d'une vieille famille d'aristocraties italiennes. Bon sang ne serait mentir, comme dit l'expression. Et également fidèle aussi avec un bon sens populaire puisqu'il était fidèle, je dirais, à certaines valeurs qui avaient été mises en avant par la République sociale italienne avec, je dirais, des idées sociales avancées dans ce domaine-là même s'il y a bien des aspects qui doivent être condamnés, bien sûr. Et véritablement c'était, je dirais, un homme de l'invariable milieu je dirais, dans un style, je dirais, de chevalerie du Moyen-Âge où il incarnait véritablement un esprit de courtoisie mais également aussi d'élégance et de fidélité au sens de l'honneur. Eh bien ça sera le mot de la fin. Dominique Lormier, merci infiniment. Donc je rappelle vos deux ouvrages. Le tome 2 des vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale aux éditions du Rocher et chez Mémorabilia, les forces de l'Axe Histoires et combats extraordinaires. Nous allons maintenant retrouver la petite histoire de Christopher Lane. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et à bientôt ! Si je vous disais que les Français avaient bombardé la capitale du Reich en 1940 alors que l'armée allemande progressait vers Paris et que tout ou presque était perdue, beaucoup d'entre vous n'en croirez pas leurs oreilles. Et pourtant c'est vrai, c'est incroyable, mais c'est vrai, le 7 juin 1940, alors que la bataille de France battait son plein et que rien ne semblait pouvoir arrêter l'avancée allemande, un bombardier français survolait Berlin et larguait ses bombes sur des cibles militaires. Pourquoi ? Comment ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Car je vais vous raconter en détail cette opération historique aussi palpitante que méconnue, je dirais même oubliée, où la Marine Nationale, oui oui, la Marine Nationale, ça aussi c'est dingue, a voulu rendre coup pour coup au Bosch après le bombardement de Paris et surtout marquer les esprits. Alors certes, ça n'a pas changé grand chose au cours de la guerre, mais nous, ce panache-là, dans la petite histoire, on adore. Et croyez-moi, si on a bien un à qui ça n'a pas plu, c'est Hitler. Quand on se représente la bataille de France, c'est-à-dire l'avancée déchaînée des Allemands en 1940, on imagine un énorme rouleau compresseur complètement dopé à la mette qui progresse jusqu'à Paris et que rien ne vient ralentir. Alors oui, c'est vrai, en 1940, les troupes françaises se sont faites littéralement rouler dessus, mais non sans avoir férocement combattu. Et ça, c'est un fait totalement oublié aujourd'hui. J'ai dit férocement, car en 1940, les Français se sont battus comme des lions, avec des pertes considérables, et ils ont plus d'une fois tenu bon jusqu'au bout face à l'avancée allemande, se comportant en véritable héros. Mais ça, ça n'est pas le sujet de cet épisode. Et d'ailleurs, je pense consacrer un épisode entier sur ce sujet, car il y a beaucoup de choses à dire. La bataille de Stone, par exemple, ou encore les cadets de Saumur. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler d'un acte qui est tout à fait dans cet esprit, cet esprit de panache à la française dans les pires situations, et qui est totalement oublié, sauf auprès des initiés, bien sûr, et il y en a pas mal qui regardent cette émission. Le bombardement de Berlin, le 7 juin 1940, par un bombardier de la Marine Nationale. Nous sommes donc en 40, et le 3 juin, en pleine avancée allemande, la Luftwaffe mène des raids aériens contre Paris. Des bombardiers Dornier 17, Enkel 11, Junkers 88, protégés par des Messerschmitt 109 et 110, larguent leurs bombes sur les unités au sol de l'armée de l'air dans la région de la capitale française. C'est ce qu'on appelle l'opération Pola. Et en France, c'est un choc. Paris sous les bombes, enfin, pas littéralement Paris, ce sont des cibles militaires, mais quand même, la capitale française est menacée. Alors, le commandement français décide qu'il faut rendre l'appareil aux Allemands, rendre coup pour coup. Le problème, c'est que pour rendre l'appareil au Bosch, il faut bombarder Berlin. Et ça, ça pose au moins deux problèmes. Tout d'abord, il va falloir des avions à long rayon d'action, car Berlin, c'est loin. Sauf que les bombardiers français sont déjà largement occupés sur le front, et en plus de ça, ils tombent comme des mouches. Sur 420 engagés, 370 seront mis hors de combat. Et ensuite, la situation n'est pas idéale du tout. On n'est pas là à tête reposée, en train de mijoter tranquillement un plan contre Berlin. On est surtout la tête sous l'eau à essayer tant bien que mal de contenir l'avancée allemande. Mais, car il y a un mais, un espoir se dessine. Et cet espoir, c'est l'avion Farman F-223. Un avion civil qui était à l'origine destiné à Air France, et qui correspond parfaitement à cette folle mission. Ça tombe bien, puisque dès 1939, la marine en avait réquisitionné 3, pour en faire des bombardiers. Alors, on va en chercher un. Il s'appelle le Jules Verne. Et moi, je trouve ça magnifique, providentiel même ce nom, parce que cette mission est digne de l'un de ces romans, Bombarder Berlin. Dans ce contexte, c'est aussi fou que d'envoyer un boulet de canon sur la Lune, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va chercher le Jules Verne, un quadrimoteur pouvant voler à plus de 8000 mètres d'altitude. On le modifie un peu, on lui ajoute des réservoirs pour élargir son rayon d'action, on fixe une pauvre mitrailleuse pour sa défense, on le peint en noir, et surtout, on l'équipe de 8 bombes de 250 kg, plus quelques bombes incendiaires. Le problème, enfin l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de soute. Alors l'équipage va devoir côtoyer ses engins explosifs qui peuvent péter à la moindre perturbation. Et ça, c'est pas très rassurant. Mais qu'à cela ne tienne, le commandant de l'avion, le capitaine Tellier, s'embarque sereinement avec 4 autres hommes. Et vous savez ce qu'il dit ? Je cite, « Aucune importance, on fera attention. » Moi, quand j'entends ça, je me dis qu'en plus des bombes de 250 kg, avant le décollage, il a fallu aussi prendre en compte le poids de sa paire de... Bref, le 7 juin 1940, le Jules Verne s'arrache difficilement du sol depuis l'aérodrome de Mérignac, près de Bordeaux, avec son équipage composé exclusivement de marins, direction Berlin. Bordeaux, Berlin, c'est déjà pas la porte à côté. En plus, impossible d'atteindre Berlin en ligne droite. Certes, le Jules Verne vole haut, mais ce serait s'exposer irrémédiablement à la DCA du front allemand. Alors, le plan ambitieux de Deliaire, c'est de longer la côte belge, puis néerlandaise, survoler le Danemark, de nuit, et enfin, arriver sur Berlin par le nord. Et j'assiste bien là-dessus, par le nord. Ça veut dire qu'il faut un énorme détour pour contourner l'Allemagne, premièrement, mais l'avantage que ça présente, c'est que ça va permettre de leurrer la DCA allemande, qui ne s'attend pas à une attaque venant du nord. D'ailleurs, elle ne s'attend pas à une attaque tout court, sur Berlin, car je le précise, Goering et Himmler avaient dit précédemment qu'aucun bombardier allié ne pourrait jamais toucher la capitale du Reich. Oui, ce plan est fou, oui, ce plan a toutes les chances d'échouer, et même en cas de succès, il serait totalement marginal. Mais pour les Français, c'est une question d'honneur. Revenons à notre bombardier, il décolle donc le 7 juin 1940 de Mérignac. Il survole la Manche vers 15h, puis la Baltique, puis le Danemark. L'enseigne de vaisseau Comé, excellent navigateur, décrit ce vol périlleux. Alors, je vous cite Comé. « Je naviguais à vue sans difficulté, le temps étant absolument clair. Je reconnus l'île allemande de Silt, ce qui nous permit d'éviter facilement sa très puissante DCA. J'avais un vent très précis qui me permettait de calculer une vitesse sol absolument exacte. Et nous coupâmes de la Baltique au nord de Berlin, exactement à l'heure prévue. De là, il nous restait à peu près une quarantaine de minutes de vol pour arriver au-dessus de la capitale allemande. À l'approche de la ville, le Jules Verne désynchronise ses moteurs afin d'être pris pour plusieurs appareils. Et la DCA allemande n'y voit que du feu, pensant qu'il s'agit d'avions allemands de retour de mission. Forcément, ça vient du nord, ça ne peut être que des alliés. Et non, coucou, voilà les Français. Une fois au-dessus de Berlin, le Jules Verne largue ses bombes une à une, pendant que le mécanicien à l'arrière jette les bombes à s'y en dire par la porte de l'appareil. C'est vous dire à quel point c'était du bricolage cette mission, mais un bricolage qui marche et un bricolage de héros. Les ordres étaient formels, pas question de viser des cibles civiles. Les bombes sont donc larguées sur des objectifs militaires. Et je donne la parole cette fois après Comé au capitaine Délière qui nous raconte, je cite, « Les petits copains qui ont écrit de si belles vacheries pour Hitler vont être contents. Leurs compliments ont été livrés à domicile. Je tiens ma ligne de vol en serrant les dents et transpire comme un bœuf sous ma combinaison. Au-dessous de nous, des choses brûlent. Je suis transporté par une jubilation profonde. Enfin, pour une fois, pour la première fois même de son histoire, Berlin vient d'en prendre une bonne pincée. Et c'est un avion français, ce brave Jules, le nôtre, qui a fait cette distribution. Tu m'étonnes qu'il a dû les avoir, les frissons. Même moi, en lisant ça, je les ai. Donc une fois les bombes larguées, le bombardier reprend de l'altitude et s'enfonce dans la nuit. Côté allemand, c'est la surprise totale. Les chasseurs de nuit décollent et la DCA se déchaîne pendant que les civils rejoignent leurs abris. Mais il est trop tard, le Jules Verne a déjà disparu. Après 13h40, c'est énorme, 13h40 de vol sans encombre, le bombardier se pose à Orly histoire de refaire le plein puis repart en direction de Bordeaux. Mission accomplie à la perfection. D'ailleurs, petite parenthèse, il a dû redécoller trois jours plus tard pour bombarder d'autres cibles en Allemagne, des usines, puis d'autres en Italie. Après l'arrêt des combats, il va être démilitarisé avant d'être incendié volontairement par les Français, histoire que les boches ne puissent pas mettre la main dessus. Mais bref, le lendemain, dans la presse française, on relate l'événement en exagérant un peu. On parle d'une escadre de bombardiers. Non, non, dans les faits, c'est bien le Jules Verne, à lui tout seul, qui était à l'origine en plus un avion non militaire, un avion civil, qui vient de faire trembler pour une nuit la capitale allemande et surtout de rendre Hitler fou de rage. Bon, comme je l'ai dit, ça ne changera rien au cours de la guerre, évidemment, mais ce genre d'événement, on n'en parle jamais. On nous présente 1940 comme une guerre à sens unique avec des Français dépassés et impuissants. Eh bien oui, ça a été le cas globalement. La France a perdu cette campagne, ça ne fait aucun doute, mais non seulement sur le front, les Français ont été valeureux, mais en plus de ça, et ça c'est beau, ils se sont payés le luxe de bombarder la capitale du Reich, alors même qu'ils étaient envahis. Moi, j'appelle ça du panache, du panache à la française, et il est toujours bon d'en faire écho.